Alors bienvenue à tous pour cette table ronde du coup sur les artistes et céramistes à connaître féminin. Bienvenue à tous sur cette table ronde qui est une carte blanche qui vous sera présentée par nos trois intervenantes plus une quatrième intervenante qui nous rejoindra en conférence vidéo. Donc vous vous assistez à une table ronde sur les artistes et céramistes japonaises modernes qui ont habité ou qui habitent à Paris. Cette carte blanche je vous ai présentée par l'association E-Ware qui a pour but de mettre en avant les femmes artistes ainsi que leur travail. Donc pour présider cette table ronde nous aurons madame Lucia Pesabane et nous aurons donc ses trois collègues qui sont toutes trois des artistes japonaises céramistes donc Tieko Katsumata-san qui nous rejoindra en vidéoconférence. Nous aurons ensuite Tetsuko Nakasawa-san et pour finir nous aurons Yoshimi Futamara-san. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue et merci pour votre présence. Je tiens à remercier d'abord le festival d'histoire de l'art pour cette invitation. De mon côté et aussi de la part de l'association E-Ware brièvement introduite tout à l'heure. L'association E-Ware, donc avant de me présenter et de présenter nos invités, je vous parle en quelques mots de l'association co-fondée en 2014 par Camille Morino. L'association E-Ware signifie Archive of Women Artists Research and Exhibitions et cette association a pour but de faire connaître et de faire connaître vraiment de donner des informations sur les artistes femmes des 19e et 20e siècles. Donc, toutes ces informations sont disponibles en ligne, donc à travers les sites A-Ware, donc à travers des informations biographiques sur ces artistes. Mais l'association organise aussi des colloques, des tables rondes comme celle d'aujourd'hui et publie des ouvrages. Donc, c'est vraiment un engagement très fort porté depuis des années. Il s'agit aussi d'un espace où les chercheurs peuvent aller. Il y a une bibliothèque assez riche d'ouvrages d'artistes femmes. Aujourd'hui, l'association vient de déménager à la Villa Vassiliev, donc à Paris. Et l'idée est aussi de développer l'association à l'international, donc l'Asie et le Japon notamment. Ce sont vraiment une zone géographique importante pour l'association, d'où la présence aussi aujourd'hui avec cette table ronde et nos invités. Pour rentrer dans le vif du sujet, je m'appelle Lucho Pezapane et je suis commissaire d'exposition et historienne de l'art. Et j'ai eu le plaisir de connaître Setsuko Nagasawa, Yoshimi Futamura et Cheko Katsumata, qui nous suivent en ligne de Kyoto en 2015. J'ai eu l'occasion de connaître ces trois artistes sculptrices, trois artistes céramistes. Comme je vous le disais, en 2015, quand je préparais l'exposition Céramix, que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, c'était organisé à la Maison Rouge et à la Cité de la Céramique de Sèvres. Donc, grâce à cette exposition, aux visites d'ateliers, on s'est connus. Et nous avons exposé, donc j'étais co-commissaire, ces trois artistes. Ici, vous voyez la présentation aux Pays-Bas, parce que l'exposition avait commencé à Maastricht et ensuite était arrivée à Paris. Donc, vous voyez juste très brièvement un aperçu de la présentation de l'époque et du travail de nos trois artistes. Je vous rappelle juste aussi deux expositions. Une exposition qui a lieu à ces moments à Lyon, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui vient d'ouvrir. Et une autre exposition qui va ouvrir en octobre, ici à Paris, au Musée d'art moderne, qui s'appelle « Les flammes, l'art vivant de la céramique ». Donc, vous voyez que l'intérêt vers la céramique, la céramique contemporaine, est vraiment partie de l'actualité d'aujourd'hui. On s'était déjà aperçu de cet intérêt, de ce regain d'intérêt, un peu de la revanche aussi de la céramique, déjà pendant la préparation de l'exposition Céramix. On s'est aperçu que dans les foires les plus importants, Baal, plutôt que Frise, FIAC, la céramique commence à être vraiment très bien représentée en France aussi. Mais tout à l'heure, on va aussi parler des différences aussi, de l'intérêt des musées, des collectionneurs, des galeries, peut-être en France et au Japon. On va un peu discuter de comment la céramique est perçue aujourd'hui et comment on s'est aperçu aussi au Japon grâce à cet échange et aux artistes qui sont là aujourd'hui. Donc, je vous propose peut-être d'introduire brièvement le travail de chacune d'entre elles. Comme ça, vous verrez de quoi on parle aussi. Et dans un deuxième temps, de parler entre nous, de discuter avec Tchéco aussi à distance. Je commence, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais vous introduire le travail de Tchéco Nagasawa, qui est né à Kyoto et a acquiert les premières bases de sa formation de céramiste dans le cadre de l'Université des Beaux-Arts de sa ville natale, donc à Kyoto. Elle reçoit un enseignement traditionnel où les techniques les plus sophistiquées sont longuement approfondies avec un souci de perfection qui émerge de la jeune élève dans les subtilités du matériau, mais qui entrave aussi l'épanouissement de son individualité naissante. Elle ouvre un premier atelier en 1967, mais il est très difficile d'être considérée en tant que femme céramiste au Japon dans un domaine historiquement dominé par les hommes. En 1974, elle installe un premier atelier à Aix-en-Provence et en 1975, elle commence à fréquenter l'École des Beaux-Arts appliquées de Genève où elle obtient en 1978 son diplôme en sculpture. C'est très important, ce diplôme en sculpture, et c'est très important aussi l'approche de toutes ces artistes parce que la céramique, pour elle, est vraiment considérée en tant que sculpture. C'est la tridimensionnalité qui les intéresse. C'est le défi vraiment de maîtriser les matériaux, la cuisson. C'est vraiment une technique très complexe, très difficile, mais ce qui leur intéresse, c'est vraiment le côté sculpteur. C'est cette approche qui les unit, même si le travail de chacune est très différent, mais ce qui les lit, c'est vraiment l'amour de la matière et cette volonté de sculpter la matière. Ensuite, c'est une exposition à Genève en 1977 qui va marquer le début de sa carrière artistique en Europe. Elle acquiert à cette époque une grande indépendance d'expression lors aussi de ses collaborations aux États-Unis. Je vous montre, je reviendrai rapidement sur ces images, mais je tiens aussi à vous montrer le travail de Paul Soldenner auprès de qui vous avez aussi passé du temps et un semestre. Un semestre, Paul Soldenner, c'est un des principaux animateurs de renouveau de la céramique américaine et maître du RACU. C'était au Scripps College en Californie. La côte ouest des États-Unis a toujours été un lieu très expérimental pour la céramique. Vous voyez ici quelques exemples de son travail. Donc, aussi une formation aux États-Unis et c'est là qu'elle y trouve l'antithèse de sa formation classique, une attitude libératrice où les futurs créateurs sont encouragés à se lancer dans l'expérimentation professionnelle. Je reviens aussi à les pièces qu'on avait aussi montrées dans l'exposition Céramix. Entre 1977 et 1979, elle enseigne près de Nîmes aux ateliers de fonds blanches et à partir de 1985, à l'École des arts décoratifs de Genève dans le département céramique. Elle a été nommée responsable de la section Design Objet jusqu'en 2005. Elle installe parallèlement un atelier à Paris et donc ces volumes, inspirés par la géométrie, les premiers sont apparus en 1994, s'intitulés Polyèdres, étirent leurs forces plastiques de leurs tensions extrêmes entre les surfaces du grain. Cette peau de l'œuvre, provoquée souvent par des effets d'enfumage en fin de cuisson. On reviendra par la suite aussi sur les différentes techniques utilisées des unes et des autres. C'est aussi une technique japonaise traditionnelle utilisée dans la fabrication de tuiles. Exécutées en terre orange ou en porcelaine, ces pièces subissent deux cuissons successives. La première, autour de nos 100 degrés d'un essence au biscuit solide. La seconde, en réduction, aux environ 850 degrés, conduit la fumée dégagée par la combustion à pénétrer et à colorer partiellement. La déformation de l'argile au cours de la cuisson tend à éloigner ses œuvres de la géométrie pure, revelant ainsi les contradictions de la matière. Ce travail, basé sur l'énergie première du matériau, se poursuit également avec le métal et le verre, sur des formes utilitaires comme pour des installations. Cheiko Katsumata étudie l'architecture au Japon et fréquente la Japan Women's University à Tokyo. Elle se rend compte très tôt que la carrière de céramiste, sculpteur, était réservée aux hommes. Elle commence à étudier la langue française pour, comme elle le déclare, préparer un peu sa fuite et s'installer en France. En 1972, elle reçoit une bourse pour étudier le design à Paris. En tant que céramiste, elle se forme en France auprès de l'artiste France Franck et apprend et apprend à utiliser, apprend les Colombans. Une technique primitive qui permet de créer des formes, ça c'est après, oui, qui permet de créer des formes libres par opposition aux formes issues de la poterie tournée. Elle travaille pour la première fois la faïence réservée au Japon aux femmes et considérée comme technique, technique, oui, comme un matériau mineur par rapport à la pourcellane. Elle suit les cours à l'École nationale supérieure des arts appliqués, puis retourne à Kyoto où elle complète sa formation à l'Université des Beaux-Arts d'Osaka auprès du céramiste d'avant-garde Matsuo Yanagihara, donc vous, Matsuo, pardon, Matsuo. Vous voyez ici des exemples de pièces. Cheko Katsumata est connu pour son attrait pour la flore et ses œuvres s'inspirent souvent de formes végétales ou florales. Mais ce qui l'intéresse est vraiment la force vitale des choses qui surgissent de la matière, de la céramique, qu'elle exprime à travers les textures et les couleurs. L'artiste crée des nuances électriques grâce à des lamelles d'argile colorées à l'aide de pigments et teintures métalliques qu'elle applique à la brosse et à la gaze après avoir initialement passé son œuvre au feu. Après des multiples cuissons, deux, parfois trois, la profondeur des couleurs et de la patine métallique est ainsi amplifiée. Ici, vous voyez quelques exemples aussi avec les différentes techniques et couleurs utilisées jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces dernières pièces qu'elle réalise aujourd'hui. Yoshimi Futamura s'est formée au Japon et est arrivée en France en 1986. Elle a suivi les cours à l'école du Perret et a commencé à exposer en France pendant ses études. Elle n'a pas fait retour au Japon pendant les dix premières années qui ont suivi son arrivée en France. En 1998, elle voit l'exposition de l'époque Jomon à la maison du Japon à Paris et était fascinée par l'apparition de la poterie et par ses objets intercuites qui datent de plus de 10 000 ans. Elle commence son travail avec la céramique, la porcelaine et la cuisson haute température dans son four électrique. Elle arrive jusqu'à les pièces de cuisson jusqu'à 1300 degrés. C'est une cuisson haute température. Les œuvres de Yoshimi Futamura aux formes arrondies sont marquées par des craquelures comme produites par le feu. On a l'impression que ces œuvres sortent de terre comme provenant d'un volcan en éruption et qui auraient laissé son magma en des formes poétiques. Là, vous voyez des œuvres aussi expusées au musée Guimet. après les tsunamis et l'accident nucléaire de 2011, elle a eu un sentiment d'impuissance en tant que japonaise vivant à l'étranger. Elle voulait faire quelque chose pour être utile, mais elle s'est rendue compte que la seule chose qu'elle savait vraiment faire, maîtriser, était de travailler, de continuer, de travailler avec l'art et l'argile et c'est ainsi que la série Black Hole et Rebirth est née. Donc, vous voyez ici les dernières pièces. Elle déclare, elle dit, je cite, la terre est le matériau de mes œuvres. Je cherche à exprimer son énergie et sa forme naturelle. Eu, terre, feu, ce sont les trois éléments qui peuvent donner naissance à une nouvelle vie. Donc, voilà un très rapide résumé de la carrière et des œuvres de nos trois invités. Maintenant, j'ai hâte aussi de les entendre parler parce que, bien évidemment, elles seront mieux expliquées leur travail que moi. J'ai préparé quelques questions. Donc, si vous êtes d'accord et si vous êtes prêtes, Checo aussi, je vous pose une question qui est un peu commune pour toutes les trois. Donc, vous représentez trois générations de femmes céramistes, sculptrices formées au Japon mais qui ont complété, vous avez toutes complété votre formation en France. Quelle était pour chacune d'entre vous un peu la situation que vous avez laissée au Japon quand vous avez quitté votre pays et quelle situation vous avez trouvée en France à votre arrivée ? Quelles étaient les possibilités de travail ? Quel type de formation ? Comment, quand vous êtes arrivés, avez perçu la scène artistique de la céramique ici en France ? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous ? Donc, Setsuko, est-ce que vous voulez commencer ? Tout d'abord, je n'ai pas fait l'étude de céramique en France, c'est plutôt comme Lucia nous a présenté aux États-Unis, à Los Angeles, auprès de Paul Sorna et à l'École des Beaux-Arts de Genève en sculpture. Voilà, ça c'est déjà une chose. Après, d'être en France en tant que céramiste femme, je ne sais pas, je trouvais qu'on était indépendante et puis une sorte de liberté d'expression au travers de terre céramique. Et donc, au Japon, quel type, j'ai brèvement décrit, mais quel type de formation vous avez suivi à Kyoto ? On avait plusieurs professeurs, Kenkiichi Tomimoto, Yuzo Kondo, Fujimoto, Nodo. Trois professeurs avaient trois types de travaux différents. Kenkiichi Tomimoto, porcelaine, repiquage et puis Kondo Yuzo, c'est sommetsuke sur la pièce porcelaine avec bleu indigo des peintures. Et Fujimoto Nodo, c'est déjà un domaine d'objets céramiques et boire une installation. Et Kondo Yutaka, c'est le fils de Yuzo Kondo, nous a enseigné beaucoup de techniques comme collage de porcelaine, donc au domaine de design. J'ai eu cette diverses formations et je pense que c'est nécessaire pour vivre avec la céramique, ce que j'ai souhaité enseigner aussi à Genève, dans l'école de Genève avec mes étudiants. et vous me disiez tout à l'heure ce que vous intéresse, c'était vraiment l'objet, la sculpture, donc ça déjà au Japon, vous avez appris les différentes techniques, même les plus traditionnelles, donc déjà au Japon, vous sentez qu'après, vous, c'était vraiment pas l'objet, la vaisselle, ou c'était vraiment l'installation, la pièce en tant que sculpture, ce n'est pas forcément un choix qui détermine chez moi, la sculpture, on peut faire plusieurs domaines en parallèle, moi j'ai dessiné l'objet design en porcelaine, je fais des modèles, je fais des produits à Limoges, dans un atelier de porcelaine, et aussi je suis invitée souvent à Genève, une sorte de concours sur invitation par rapport au projet qui est lié avec l'architecture, ça peut être façade, le mur, ça peut être jardin, ça peut être une fontaine en porcelaine, et je ne sais pas pourquoi, à cette période, j'ai tout gagné, donc j'ai travaillé avec dimension architecturale, avec matériaux céramiques. Merci beaucoup. Checo, est-ce que vous voulez nous raconter aussi votre départ du Japon, votre formation, et qu'est-ce que vous avez trouvé en France, pourquoi, qu'est-ce que vous avez trouvé, et comment vous avez continué votre carrière entre ces deux pays ? vous m'entendez ? Oui, oui, vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Oui, très bien. Alors, comme vous m'avez présenté tout à l'heure, j'étais étudiante de l'architecture à l'université, mais mon école, c'était la plus ancienne université pour les femmes du Japon, et de l'école primaire jusqu'à l'avant-dernière année de l'université, j'ai étudié dans la même structure éducative. Et j'ai voulu voir d'autres horizons. j'ai candidaté avec le succès à un programme d'aide aux études en France de gouvernement français, ça m'a permis de persuader mes parents. En n'allant pas jusqu'au bout de l'université, j'ai voulu m'éloigner de ce monde éducatif pour échapper à un destin tout cas c'est très typé. Et je suis venue en France à l'époque il y avait très peu de femmes céramistes au Japon je pensais que la céramiste c'était un domaine réservé pour hommes mais j'ai rencontré France Franck dans l'atelier de Francine d'Empire et le travail de faïence de ces deux céramistes m'a beaucoup impressionné. C'était nouveau de voir une expression féminine une forme sensibilité dans ce métier et grâce à elle j'ai changé ma conception de faïence. concernant mon travail actuel il porte plutôt sur le grès et le porcelain mais ma technique et puis ma technique est différente que celle de France Franck m'a apprise maintenant mais j'utilise de la faïence quelquefois pour mon travail actuel car il adapte très bien la matière à basse température en effet le niveau de couleur j'utilise l'émail de faïence parce qu'il réagit différemment qu'un émail cuit à haute température donc France Franck m'a appris non seulement la technique mais aussi qu'une femme est capable de créer et puis peut avoir une approche différente de celle d'un homme et on peut dire donc qu'elle m'a ouvert la voie vers la céramique et que c'est grâce à elle que j'ai choisi ces médiums merci merci beaucoup Yoshimi est-ce que vous voulez dire quelques mots aussi sur votre départ arrivé votre travail merci moi j'ai fait donc des études de céramique au Japon et en France et j'ai fait trois ans d'études dans une ville qui s'appelle Seto c'est une ville de céramique et qu'ensuite je suis entrée dans un atelier de céramique traditionnel donc je crée des vaisselles donc c'était vraiment style traditionnel ensuite mon technique a monté et qu'il fallait que je monte mon atelier mon propre atelier et puis mon style mais à l'époque au Japon les années 80 70 c'était vraiment la mode c'était la deuxième vague de céramiques contemporaines qui sont venues il y avait toutes les sortes de céramiques très compliquées et je n'arrivais pas à trouver mon style j'étais un peu perdue et comme ça je n'arrivais pas à trouver mon style et je suis arrivée en France et en France donc j'ai fait des écoles une école qui s'appelle du Perret pendant 5 ans quand même et à ce moment là j'ai observé beaucoup de choses c'est vrai que l'activité céramique était beaucoup moins qu'au Japon ici il y a moins de galeries moins de céramistes moins de sortes de céramiques j'étais un peu déchue mais à part ça à Paris la vie culturelle était vraiment j'étais enchantée parce que j'étais j'ai sorti d'une ville une agoya qui est un peu provençale c'est pas capital donc on avait plein de choses à faire ici donc j'étais éveillée d'être à Paris et influencée par autre art que céramique voilà ça a commencé mon carrière et justement vous pensez vous exposez toutes les trois aussi aux Etats-Unis vous avez une galerie à New York qui s'appelle Galerie Mirvis qui depuis des années des années soutient la création de la céramique japonaise contemporaine est-ce que on vient de parler de ces deux expositions qui se préparent celle qui vient d'ouvrir à Lyon celle qui va ouvrir en octobre il y a eu l'exposition céramique en 2016 est-ce que vous voyez que aussi les musées certains collectionneurs que la scène effectivement de la céramique en France commence à bouger peut-être avec un peu de retard par rapport aux Etats-Unis où vous continuez par exemple vos résidences est-ce que les échanges avec les Japons est-ce que vous continuez à travailler aussi au Japon où vous voyez qu'il y a voilà de l'intérêt vraiment par rapport à la scène de la céramique contemporaine la France est en train de se réveiller par rapport aux Etats-Unis ou les Japons que vous dites dont vous nous avez montré la qualité bien évidemment aussi des études des résidences des galeries est-ce que vous vous voyez un changement depuis votre arrivée il y a 20-30 ans en France moi je ne vois pas mettre en retard ou je ne sais pas une grande différence entre la situation au Japon et en France et au Japon il y a beaucoup de collectionneurs mais effectivement l'art de cérémonie du thé les bols de cérémonie du thé etc mais aussi collectionneurs pour les céramiques sculpturales comme on dit voilà en Europe j'ai la galerie à Genève Lausanne à Amsterdam et puis à Paris voilà et j'ai des collectionneurs en France aussi c'est des collectionneurs qui prêtent pièces actuellement au musée de Lyon voilà donc je ne sais pas peut-être au type de céramique qu'ils achètent ces collectionneurs sont différents voilà je vois comme ça oui moi je n'ai pas beaucoup d'expérience en Japon donc pas beaucoup exposé non plus mais ici donc les musées commencent à avoir des intérêts pour exposer céramique contemporaine ça je le sens voilà c'est un petit peu beaucoup d'en retard avec les Etats-Unis par exemple la galerie de New York on a eu une exposition avec Yoshimi Chieko et Oga Machiko et Sakura Yasuko et un galeriste dit mais Setsuko vous êtes japonaise donc vous pouvez faire Bola Seremon Dute c'est comme ça que j'ai repris la technique de tournage et puis Bola Seremon Dute et ma galerie de Paris l'entend cette affaire il veut aussi présenter et vendre mes Bola Seremon Dute et ça ça a marché alors j'étais toute impressionnée qu'il y a des collectionneurs de Bola Seremon Dute en France ça c'était quelque chose de récent et vous Chieko vous habitez en ce moment à Kyoto comment vous mais vous gardez aussi votre appartement à Paris comment vous voyez la situation l'intérêt l'intérêt des musées des collectionneurs en France par rapport aux Etats-Unis ou vous avez aussi une galerie est-ce que vous voyez des différences oui c'est vrai que ce dernier temps la galerie française me propose d'exposer mes pièces quelques fois mais comment dirais-je quand je faisais des vaisselles je vends le moment j'ai commencé à faire des sculptures je je vends je vends je vends je vends avec des vaisselles je vends plus facilement avec la sculpture c'est un peu difficile mais après j'ai eu de la chance de rencontrer des gens de galeries donc c'est grâce aux galeries et collectionneurs américaines et français qui ont eu confiance en moi que je peux réaliser mon travail actuel et je ne vois pas non plus les musées japonais qui ont exposé mes œuvres mais c'est quand même très difficile je crois de votre des sculptures au Japon parce que dans la maison il n'y a pas de place en France il y a des places pour exposer des sculptures dans la maison mais au Japon c'est quand même difficile j'ai l'impression qu'est-ce que vous en pensez Yoshimi ? peut-être maintenant ces musées japonais sont un petit peu en retard il a pris un petit peu en retard justement professeur Inui qui a organisé il y a très longtemps dans le musée d'art moderne de Kyoto Europe Japon et on a montré une génération de Jacqueline Laura français Philippe Lambercy suisse et les japonais et c'était révolutionnaire par rapport à d'autres musées et puis cette expo est allée à Tokyo musée d'art mondain de Tokyo voilà c'est ce que je me souviens donc grâce à professeur Inui qui était professeur d'esthétisme à l'université nationale de Kyoto et Checo vous enseignez aussi au Japon vous enseignez à l'école d'art et vous m'avez dit que maintenant c'est assez étonnant de voir la quantité d'artistes femmes en fait qui apprennent la céramique chose qui n'était pas évident il y a il y a 20 ans 25 ans est-ce que vous confirmez est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces changements où est-ce qu'elle enseigne oui parce que c'était en 2004 j'ai eu l'occasion d'enseigner à l'école de Mozart de Kyoto et puis quand j'ai commencé la peau de céramique toutes les femmes se lasaient dans cet art mais c'est maintenant beaucoup plus fréquent les beaux-arts les filles sont plus nombreuses qu'autrefois les étudiants les étudiants qui étudiaient la céramique apprenaient aux beaux-arts de Kyoto quand je parle de beaux-arts de Kyoto les étudiants qui étudiaient la céramique apprenaient la céramique traditionnelle qui est étroitement liée à la céramonie de thé et aussi ils apprenaient aussi la création de beaux-arts et aussi l'art contemporain il faut savoir aussi que dans une maison de céramique traditionnelle qui perdure depuis des générations c'est un nom très souvent l'aîné qui prend la succession et c'est ainsi que le nom de la maison se transmet c'est un peu comme ça mais il y a beaucoup de filles au Japon filles qui apprend la céramique au Japon maintenant oui effectivement à ma génération cette école de beaux-arts de Kyoto il y avait cinq étudiants qui prenaient par année et moi j'étais seule fille parmi cinq garçons les garçons ils ont déjà le fils de potier et ils sont au niveau technique ils savaient tout moi je me sentais comme un bébé parmi ces quatre garçons je viens de famille qui sont pas d'être il y a personne qui est artiste mais on m'a aidé mais on m'a aidé cette époque je prenais les choses lourdes quatre garçons arrivaient à m'aider je me sentais un peu bizarre mais quand on repense et aussi j'étais déconseillée très fort par mon père pourquoi tu choisis la céramique ça c'est le métier d'un homme pourquoi tu choisis pas le textile je sais pas le tissage quelque chose plus féminine donc il y a eu ça et avant ma génération il y a trois femmes céramistes Tsubo Yasuka Haraki Takako et Mishima Yukio et puis c'est des gens qui sont pas de formation de céramique Haraki Chukaku sculpture Mishima c'est peinture Tsubo Yasuka elle a fait aussi même l'université que Checo mais après elle a fait une sorte d'apprentissage chez un céramiste maître céramiste voilà merci donc peut-être je vais vous poser aussi quelques questions sur votre travail d'aujourd'hui donc on a parlé de votre formation de votre rapport avec la France les musées donc peut-être Yoshimi j'ai pas parlé de la toute dernière série qui s'appelle Flying est-ce que vous avez envie de nous dire quelques mots sur cette toute dernière série oui c'est tout au but de commencement je voulais c'est celle-là c'est pas celui-ci bon peut-être il y en a pas je sais pas mais bon parce qu'on était enfermés avec Covid oui parce que maintenant la situation actuelle m'en fasse beaucoup sur mon travail avant c'était donc Tsunami et Fukushima j'ai beaucoup réfléci donc il y a beaucoup de séries qui sont nées maintenant ça fait un an ou plus qu'on était enfermés dans l'atelier on ne peut pas sortir un kilomètre de la maison et je peux quand même aller à l'atelier tous les jours et quand même comme tout le monde on était un peu déprimés qu'est-ce que ça va devenir donc on ne peut pas partir donc je fais partie donc mes céramiques voilà c'est comme ça que ça commence cette série flying mais c'est tout au début et quel matériel vous utilisez c'est le même c'est la forme qui change c'est un peu comme si on vole et vous pouvez nous parler aussi donc c'est une technique très haute cuisson haute température haute température oui souvent je mélange deux matières différentes porcelaine et du grès et la caractère est très différente pour avoir des matières plus intéressantes pour moi pour mon goût personnel bon voilà et ces craquelures sont dues à cette cuisson non non c'est tout tout avec les mains avant de mettre la cuisson c'est déjà fait comme ça d'accord merci Checo est-ce que vous avez envie de nous parler aussi de vos dernières pièces et un peu mieux nous expliquer votre technique quand moi j'expliquais j'ai parlé de plusieurs cuissons qu'est-ce que ça veut dire aussi peut-être nous expliquer un peu mieux votre technique vos dernières pièces que je vais montrer aussi en même temps parallèle à l'ordinateur voilà je pense que c'est ça oui alors au début j'étais inspirée par la beauté force et aussi la fragilité de la nature et j'ai créé fréquemment des formes inspirées vivantes des plantes des coquillages des coraux etc et je pense que ces éléments végétaux vivent un état de tranquillité passif mais en même temps ils renferment certaines forces vitales et pour rendre cette force vitale à mon travail premièrement j'utilise des ingots colorés et pendant le processus de coloration je superpose plusieurs ingots et puis j'engrate l'excédent pour obtenir la texture désignée pour cette maîtrise de ce processus de cette technique je dois faire plusieurs cuissons pour fixer la couleur et deuxièmement je crée un espace intérieur pour moi un espace vide et néon se rapproche de mon japonais ma qui pourrait se traduire par intervalle vide dans l'espace et le temps donc le contraste l'extérieur et l'intérieur j'ai découvert que j'étais inconsciemment axée sur ce point et je faisais beaucoup de pièces dans le titre potiron mais dorénavant je fais moins de pièces qui ont pour titre potiron en effet le mot potiron renvoie à quelque chose trop imagé et concret et des gens pourraient se tromper sur ce que je veux exprimer ce que je veux faire c'est exprimer la force vitale de la nature en cherchant avec l'intégration des couleurs et des formes les textures et les motifs et que je tente de marier au mieux voilà merci merci tchèko tchèko vous avez envie de nous décrire les dernières pièces que vous avez fait les dernières pièces sont des grès et porcelaine émaillée et je dirais que je voudrais faire brès céramique c'est à dire avant c'est des techniques de terracotta un fumage basse température je les appelle cette série nomade c'est lié avec le voyage dans le désert de Niger à 2000 et puis 2005 j'ai encore voyagé dans le désert d'Egypte et en 2006 j'avais une exposition à Kyoto Galerie Tazawa et en même temps j'ai déménagé depuis Genève sur Paris je n'avais plus d'une sorte d'énergie créative et puis j'ai pensé ce voyage ce n'est pas forcément j'ai vu des objets par terre dans le sable pas du tout mais cette notion de voyage notion de normalisme qui m'a fait créer cette série de pièces qui est une partie noire fumée une partie terre qui vient de montagne d'Espagne voilà et puis actuellement comme je vous avais dit au début de mes paroles grès et porcelaine émaillée souvent deux éléments il y a une voilà c'est deux éléments en haut c'est porcelaine en bas c'est grès émaillé et deux qui font une sculpture et dans l'autre je ne sais pas si vous avez non j'ai une sculpture qui s'appelle deux mondes c'est à dire un support grès noir et puis en haut et en bas il y a deux boules livres à juste poser et le titre je mets rarement le titre pour ma sculpture mais il s'appelle deux mondes voilà j'en suis là juste nous n'avons pas plus beaucoup de temps je pense que je vais laisser dix minutes aussi de questions vous Yoshimi vous avez l'intention de continuer vous faites des résidences de temps en temps aussi au Japon est-ce que vous allez reprendre ces échanges dès que ça sera possible est-ce que vous Setsuko vous allez continuer il y a souvent des invitations des résidences les échanges sont toujours fréquents et est-ce que cela bien évidemment nourrit votre travail donc vous me parlez d'une résidence très connue très importante aussi au Japon peut-être au Tchéco oui Shigaraki vous avez toutes vous avez passé toutes du temps moi j'ai été invitée par le centre de céramique de Shigaraki et j'ai dû travailler avec la terre de Shigaraki avec des formes que j'ai jamais faites près à la Blumont j'ai trouvé les formes décomposées découpées collées etc et là-bas il y a le four de type différent four à gaz four même au bois s'appelait Anagama et four électrique donc on pouvait travailler avec plusieurs techniques différentes et en plus on a des assistants costauds qui préparent la terre etc et j'ai bien aimé développer nouvelles lignes de travail et par la suite j'ai eu une exposition à Kyoto donc j'avais pu vendre ces sculptures à Kyoto parmi les collectionneurs donc c'est un échange où c'était très positif pour moi voilà et pour moi alors 2019 j'étais invitée à un même centre c'est une expédition très très dure pour moi parce que deux mes pièces sont cassées avec mes expériences ça fait quand même longtemps que j'ai fait la céramique et ma technique ne marchait pas avec la terre de Shigaraki donc il faut que je retourne pour finir parce que j'ai pas fini la résidence parce qu'il fallait que j'offre une pièce à moi et donc il faut que je retourne vous utilisez le four électrique ici il y a Paris mais là-bas gaz électrique soit bois on a deux choix mais c'est la terre qui n'arrivait pas je n'arrivais pas à mépriser la terre de Shigaraki vraiment ça tombait par terre vraiment je fais grande pièce le lendemain ils sont tous par terre c'était vraiment quelque chose c'était curieux et c'est vraiment bonne expérience pour moi bien sûr bien sûr on passe aussi par l'expérimentation et la céramique marche parfois par essayer aussi maîtriser le feu maîtriser les cuissons ça donne parfois des bonnes surprises et parfois j'attaque un dos mais c'est une invitation jamais eu aussi bonnes conditions le voyage aller-retour Europe au Japon est payé on touche une sorte de salaire de prof et matières premières jusqu'à Hyakumarien sont données pour artistes invités j'ai jamais eu je suis invitée à Chaktengungbos à Hollande mais là-bas on doit payer toutes les matières premières même un petit gobelet il y avait un petit carnet il faut tout noter après il faut payer alors et puis il y a co-artistes de ville de Shigaraki sont là donc on pouvait échanger avec lui pour moi c'était très intéressant mais pour le chimie c'était un peu catastrophe catastrophe oui mais bon rencontrer beaucoup de céramistes c'était intéressant et vous vous avez passé aussi vous avez fait des résidences aussi à Shigaraki ou d'autres lieux au Japon mais je ne me souviens plus de cet écart à l'époque j'étais encore jeune et puis ma conception de la céramique n'était pas comme maintenant la personnalité n'était pas encore stable donc j'ai fait plusieurs essais ce qui était intéressant j'ai pu faire la cuisson de cocteau et puis d'épices qui cuisent au four-bois d'habitude je n'ai pas beaucoup ce genre je n'ai pas c'est pas ça je n'ose pas le faire parce que je n'ai pas de l'équipement de faire ça mais là-bas il y a des gens qui m'aident donc on peut faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude c'est très intéressant mais j'étais trop jeune et puis j'aimerais bien y retrouver comme Setsuko et Asun mais c'était très bonne occasion merci merci beaucoup pour vos témoignages bien sûr et on a encore 10 minutes et un quart d'heure donc si vous avez des questions on sera ravis de répondre les artistes aussi bien évidemment en fait c'est un concours sur invitation la plupart des artistes invités sont des sculpteurs et souvent 5 ou 7 artistes et en Suisse c'est le fond cantonal de Genève ou le fond municipal de Genève qui organise ce concours voilà et puis on présente le projet et j'ai eu beaucoup de chance certainement on gagne le concours et pour les réalisations j'ai engagé pas mal d'anciens étudiants comme assistants et une fois j'ai réalisé le premier atelier de Paris 20ème rue de la Main il y avait tout le temps 3 à 5 assistants chez moi on les a nourris et logés et payés le salaire et on a produit ce grand mur de colombarium à Saint-Georges à Genève c'était une cimitière municipale et ils ont fait un mur de colombarium ça veut dire les gens qui n'ont pas beaucoup de l'argent qui n'ont pas vraiment un tombeau c'est des tombeaux collectifs c'est comme un mur avec plein de poches dans lequel ils mettent les cendres de défunt et moi comme c'est la cimitière j'ai pas voulu proposer le sujet de la mort mais la vie et j'ai essayé d'exprimer une sorte de l'eau la rivière qui a des vagues donc j'ai dû faire avec plusieurs couleurs de seladin avec grandes plaques de céramique qu'on a créées construites dans mon atelier on a transporté depuis Paris dans le camion et on a installé voilà ça c'est un et puis l'autre c'est un collège collège Rousseau qui a eu 20 ans donc au canton de Genève faire des cadeaux d'une fontaine à ce collège on était cinq artistes invités et puis mon projet qui symbolise page de connaissance page blanche et format sont un des quadrillages de l'architecture de cette école et c'est une fontaine carrée avec des plaques de porcelaine oui et l'eau part d'en haut et ça coule ça nappe cette page ça disparaît en bas voilà ce genre de projet j'ai dû faire pas mal voilà toujours la réalisation de porcelaine la fontaine de porcelaine à Genève j'ai engagé plusieurs ateliers de mes anciens étudiants de l'école voilà oui bien sûr oui on fait des modèles un carton d'abord et puis on fait des modèles d'éléments réels en matière vraie la fontaine de porcelaine par exemple j'ai envoyé à l'usine à l'albatoire de Lausanne pour tester jusqu'à combien de degrés il tient le coup bon à Genève ça descend pas moins 40 c'est peut-être moins 5 10 et au laboratoire mon téléphone écoutez madame ça a pété alors pété comment envoyez-moi ma plaque de porcelaine c'était juste surface moins 40 donc on est tranquille il n'y a eu jamais d'accident voilà oui je crois que j'ai acheté déjà oui c'est de Bourgogne Bourgogne oui oui j'ai j'ai dimensé la terre de Bourgogne moi aussi j'ai acheté en passant par là-bas quelques quelques pas une tonne mais 500 grammes un truc comme ça on a passé retour de la borne où on a eu exposition avec Daniel Pontoreau on a passé la usine de terre et puis on les avait achetées voilà oui mais basse température la terre de puiser ah la terre de puiser le Bourg près de Bourg oui oui d'accord je pense qu'ici il y a beaucoup de spécialistes dans sa famille je ne le suis pas et j'ai un problème de l'autre par contre que je parle en japonais j'ai l'impression que des termes en français qui n'ont pas d'équivalement exact en japonais alors vous disiez le vrai la portionelle la faillance et le raccord d'accord est-ce que alors pour moi on me dit que la portionelle c'est J que Jiki c'est Jiki c'est Jiki c'est Jiki ah oui oui pardon d'accord la faillance c'est donc en japonais aussi faillance au japon il n'y a pas beaucoup de basse température juste à Kyoto hein oui pas beaucoup raku c'est basse température comment vous définissez le raku raku traditionnel famille raku kichisaimo ça démarre au XVIe siècle parce que maître de sérémonie du thé Sen qui a vu chez potier coréen qui faisait le bol à riz qui correspondait à être utilisé dans la sérémonie du thé donc il a fait venir ce potier jusqu'au Japon pour produire le bol à sérémonie du thé et c'est Sen qui a donné le nom de famille raku tjojuro tjojuro voilà ça c'est première génération famille raku actuellement ils sont quinzième deux fils dont un qui va succéder 16ème raku kichisaimo voilà mais raku de Paul Sorna nous on appelle raku américain c'est pas le vrai raku en France c'est le col américain qui est arrivé voilà et raku américain c'est très superficiel c'est une sorte de réduction de surface mais raku japonais c'est un profondeur voilà c'est même un fumage par technique de raku japonais c'est un épaisseur voilà j'ai un bol de Paul Sorna qui m'a donné donc c'est lui qui a inventé quelque sorte influencé par raku japonais comme technique il m'a donné il était rouge parce que l'email était cuivre oxyde de cuivre et maintenant il est devenu vert ça a oxydé avec l'air d'atmosphère voilà ça gré gré c'est toki on dit toki 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 oui en haute température oui oui parce qu'au Japon il y a beaucoup d'humidité basse température faillante ça donne beaucoup de moitié c'est pas sa vie à combien pas trop pour la kurima japonaise donc c'est vaisselle japonaise c'est plus bas sont toki donc du gré voilà ojiki porcelain porcelain c'est donc quand on peut cuire au travers de la lumière c'est translucide voilà du gré si c'est très fin la lumière ne passe jamais non c'est la terre est différente c'est plus proche au vert porcelain je sais que pour Yushin la forme du bol est importante et je voulais voir aussi c'est plus beau c'est plus beau cette question de la forme du bol de la vaisselle traditionnelle j'en peux reconnaître c'est quelque chose que vous gardiez dans votre œuvre quelque chose qui reste un peu dans votre tête dans vos mains et qui réapparaît dans vos œuvres cette tradition japonienne est-ce qu'elle est présente pour vous quand vous travaillez ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose que c'est pas forcément j'ai plusieurs formes différentes même les formes de bol c'est la monnaie du thé en porcelain sculptée taillée heureusement j'ai fait bol c'est la monnaie du thé blanc en porcelain émaillé mais extérieur sont pas coupés voilà parce que dans l'œuvre que vous avez montré qui s'appelle ombre je crois pardon l'œuvre on l'avait montré qui s'appelle ombre ombre oui c'est un peu cette forme-là de demi-sphère d'une bonne on l'aise c'était un peu de ces formes-là je pense que ah oui d'accord pour moi c'est pas d'autorier sculpture c'est face à face à matériel face à forme un peu tête à tête tandis que céramique a une fonction c'est on peut répéter la même forme donc une fois on a dessiné une forme et choisi une technique c'est c'est assez relax ça peut répéter tandis sculpture c'est pièce unique et c'est pas un bagarre mais on est en face en face de cette création c'est ce que je ressens voilà pour moi pour moi c'est beau c'est important en fait c'est pas esthétiquement en fait tous les jours au japon je suis né au japon nous sommes venus au japon on mange avec un bol dans les mains ici il faut pas toucher les assiettes n'est-ce pas et donc on a toujours des contacts de céramique direct avec les mains on sent le poids on sent la texture on sent même la température de nourriture du thé et cette sensation est très importante même pour la création de céramique que je fais voilà cette culture et je suis contente d'être né au japon et puis vivre ici à Paris et créer ici est-ce que ça veut dire que la partie tactile est importante aussi pour les objets pour les objets pour les objets vous dites je ne sais pas je ne sais pas si je peux répondre à votre question mais j'ai choisi mon métier céramique il peut être beau et on peut même s'en servir voilà il n'y a pas beaucoup de frontières en fait les objets et l'art c'est là il est beau on sent quelque chose c'est ça voilà je suis d'accord avec Yosimi mais ma boulot cérémonie du thé c'est une pièce unique donc c'est une création qu'on met symbolise notre philosophie ou notre sens de beau comme elle dit voilà je dis toujours quand les gens qui viennent voir mes céramiques mes sculptures j'ai dit il faut toucher voilà il faut sentir c'est vrai c'est Marc il nous touchait c'était pour madame Katsumata oui je n'ai pas je n'ai pas entendu la question je n'entends pas la voix qu'est-ce que c'était la question s'il vous plaît je n'ai pas dans dans les différentes par exemple qu'on a vu une fois dans la fin je n'ai pas une question vraiment à qui c'est qu'il y a une question du chantier une autre affaire mais il y a un rapport de dehors à dedans d'attractions etc juste pour peut-être aussi répondre c'est pour là on parle vraiment pour toutes les trois artistes d'objets d'art et de sculptures les points de départ les références il y a des références effectivement constantes aussi à certains objets mais après pour toutes c'est vraiment un travail de sculptrice moi je les avais présentées toutes ces Yoshimi Setsuko et Tchéko en tant que sculptrice vraiment dans l'exposition Ceramix parce que c'est vraiment un approche de sculpteur ce qu'on vient de voir donc le rapport à l'objet est présent mais on va au-delà et depuis le début de leur carrière c'est vraiment une enquête aller au-delà à maîtriser les techniques mais aussi c'est un défi vraiment avec les matériaux qui les poussent et qui donc arrivent à créer pour moi ce sont vraiment des sculptures je parle presque plus d'objets et toutes les expositions qu'on avait conçues c'est vraiment la sculpture faite avec un matériau différent donc on ne parle plus de bronze ou de marbre mais c'est juste les matériaux que ces artistes arrivent à maîtriser avec des installations très grandes aussi il y a la difficulté parfois justement les fours il n'y a pas de fours énormes donc parfois il faut aller dans des résidences en Europe il y a ces grands ateliers laboratoires aux Pays-Bas où il y a des fours très grands parce qu'il y a aussi la difficulté technique c'est-à-dire que dans les ateliers c'est rare de voir des très grands fours donc aussi arriver à maîtriser de cette manière la cuisson le feu voilà on rentre vraiment dans les défis avec les matériaux et avec des pièces uniques des pièces d'art et vraiment des sculptures à renouveler cette matière et tout en suivant un langage sculptural Alors le Citaouer est un constant on travaille vraiment semaine par semaine à constituer des biographies donc on a commencé avec les artistes du début 20e siècle mais on continue à enrichir je ne pense pas que les biographies sont de Tchéco Yoshimi et Setsuko sont déjà en ligne parce que comme je vous dis c'est un travail constant aussi par rapport au partenariat qu'on trouve donc pour l'instant ce sont vraiment des biographies des artistes du début 20e c'est là où aussi on a plus du mal à trouver des informations parce que OER est né vraiment du constat que parfois on ne trouve pas les informations de ces femmes artistes qui ont existé qui ont produit énormément qui ont participé dans des expositions mais il n'y a pas d'informations parce que parfois on était juste oublié donc c'est là tout le travail de recherche qu'on fait mais comme je vous dis on a commencé par un peu le début et donc à fur et à mesure qu'on trouve aussi des partenariats avec les universités les musées on élargit de plus en plus avec les notices les notices biographiques parce qu'il faut parfois aller vraiment chercher un peu sur place aussi les informations et centrer tout cela mais je pense qu'on va qu'aussi on va arriver sinon le catalogue qu'on avait publié lors de l'exposition Ceramix il y avait des biographies de tous les artistes des photos c'était assez complet on avait à peu près une centaine d'artistes donc l'information existe bien sûr d'accord merci je tiens à remercier donc mes trois invités merci beaucoup Checo aussi et merci à vous pour votre intérêt et votre participation applaudissements merci merci